Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. On est parti maintenant sur le test mon orientation. Apparemment, peut-être que le problème viendrait de mon orientation. Voyons un peu ce qu'il en est. Alors, pourquoi avez-vous décidé de faire ce test ? Oula, pour savoir à quel point je suis gay, pour m'assurer d'être hétéro, pour m'amuser. Des fois, je fantasme sur des personnes du même sexe. Pour m'amuser, on ne va pas mentir. Oui, mais justement, peut-être qu'en t'amusant, tu essayes au fond de toi de savoir la vérité. Mais tu mets cette enveloppe de te dire que tu essayes de t'amuser, peut-être. C'est peut-être ça que le test va se dire. Chier, je n'aurais pas dû répondre ça. Avez-vous déjà regardé quelqu'un de même sexe que vous et ressenti une attraction sexuelle ? Jamais. Votre meilleur ami vous apprend qu'il est gay. Vous, vous êtes heureux et l'accueillez dans le club. Être enthousiaste et commencez à flirter avec lui. Vous en rigolez. Je lui dirais que des fois, vous vous sentez attiré par quelqu'un du même sexe. Je serais heureux. Je serais heureux. J'ai déjà eu un ami gay, j'en ai déjà eu. Donc, aucun souci. Être heureux et l'accueillir dans le club. Avez-vous déjà porté ou voulu porter des vêtements du sexe opposé ? Tout le temps. Des fois, mais pas en public, jamais. Rarement, des fois, je peux porter les vêtements de mon partenaire à l'extérieur. Rarement, des fois, je peux porter des vêtements de mon partenaire à l'extérieur, oui. Effectivement, ça m'est arrivé. À quelle fréquence fantasmez-vous sur quelqu'un du même sexe ? Avec des personnes du même sexe que moi. Alors, je fantasme souvent, effectivement, sur des personnes du même sexe, effectivement. Donc, vis-à-vis de leur vie, de leur réussite. Donc, tous mes rêves sont avec des personnes du même sexe que moi. Oui, ça, c'est vrai. Toutes les ambitions que j'ai, toute la réalisation que j'ai, tous les accomplissements, généralement, je cherche mon aspiration des hommes qui ont réussi. Donc, oui. Ça, il faut le reconnaître. S'il ne restait personne sur cette terre, à part quelqu'un du même sexe que vous, seriez-vous heureux qu'à personne ne flirtera avec un homme ? Serez-vous déçu de ne plus avoir de sexe opposé ? Vous êtes désespéré de ne plus jamais pouvoir avoir un partenaire sexuel ? Les deux, quoi. Serez-vous déçu de ne plus avoir de personnes du sexe opposé ? Et puis, du coup, je serai désespéré de ne plus avoir de partenaire. Mais, dans un premier temps, je serai déçu de ne plus avoir de membres du sexe opposé. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un du même sexe que vous ? Ben, jamais. Si votre partenaire vous propose un plan à trois avec quelqu'un du même sexe que... Faites-vous. Voilà, ça. J'aime seulement le sexe opposé, donc je ne vais jamais le faire. Je vais arrêter de dire le mot. Seriez-vous à l'aise avec le fait qu'un collègue gay flirte avec vous au travail ? Moi, je m'en ficherais, je lui dirais les choses, mais non, ça ira. Mais ce n'est pas approprié de flirter au travail. Vos amis décident d'aller faire la fête à un bar gay. Vous, vous vous sentez comme à la maison, allons faire la fête. Vous avez hâte de découvrir un nouvel endroit où vous vous sentez menacé, mal à l'aise. Être secrètement content car vous avez toujours eu envie d'aller à un bar gay. Franchement, la quatrième option. Franchement, honnêtement, la quatrième option. Je vais être honnête avec vous. J'ai toujours voulu y aller. Franchement, sincèrement, je ne vais pas mentir. Ça a l'air cool. Peace and love. Et puis du coup, ça doit peut-être être plus facile pour aborder les filles. Allez, franchement, hétéro à 60%, homosexuel à 10% et 30% bisexuel. Bon. Les féministes ont peut-être raison, finalement. Je viens de l'apprendre. C'est une nouvelle quand même assez... OK. Bon, ça se tient. Tout s'explique, du coup. Tout s'explique, effectivement. Je comprends bien maintenant. Je me disais bien. OK. OK, 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 bien. Écoutez, on en apprend tous les jours. Il ne faut pas renier ce qu'on est, apparemment. Écoutez, on est le 19 août. J'ai la voix qui trempe, excusez-moi. On est le 19 août et puis je viens d'apprendre. Ça peut être traduit comme une bonne nouvelle. Je ne sais pas. C'est toujours bien de découvrir qui on est réellement. Donc, voilà. Un hétéro curieux. Merci.